salut alors 39e jour de suite à dix mille pas par jour pendant un an alors aujourd'hui j'avais vraiment pas prévu de faire de vidéo j'ai pas de micro ni rien alors pourquoi j'en fais une parce que je pense que c'est le premier jour où j'avais vraiment pas envie d'y aller pas envie de sortir pas envie de faire mes dix mille pas pourquoi en fait pour plein de raisons déjà je suis en week-end tranquille dans le 06 des alpes maritimes demain je vais faire de l'escalade et je n'ai pas forcément envie de sortir aujourd'hui me reposer et en plus tranquille je bosse sur un programme informatique donc oui j'avais déjà dit je suis chargé de recherche en informatique et là j'ai envie de sortir un code un code en open source public pour tout le monde qui permet de faire de la modélisation 3d à partir de deux nuages de points voilà pour la petite histoire et j'étais au final j'étais bien dedans bien dedans enfin ça dépend j'étais bien énervé aussi j'avais envie de balancer le portable par la fenêtre que j'avais de soucis de proxy de vpn bon bref obligatoire le vpn c'est celui du boulot donc ce que les gens qui payent de trois balles ou quatre balles pour s'infliger ça je me demande pourquoi bon ça c'est une autre histoire en fait qu'on reviendra dessus mais moi je n'ai pas de vpn autre que celui du boulot et quand je n'en ai pas besoin je l'enlève bref c'est notre histoire donc j'étais là dedans et le temps avancé le code n'avance pas et j'étais là je repousse je repousse et là il était à partir de 5 heures 6 heures donc là il est bientôt 6 heures je me suis dit allez vas-y faut qu'il y aille parce que sinon tu vas casser ta série la série des départs donc j'y suis allé puis au final c'était une très bonne idée je le savais mais souvent c'est comme ça on se dit ah tiens on fait un peu de sport on va faire un peu de méditation c'est une bonne idée mais on n'a pas envie ben là j'avais vraiment pas envie de parler de la série donc voilà c'est un point bien positif je trouve c'est assez cool de s'être motivé j'ai lancé quelques quelques petits tests de mon programme même temps que je marche je sens que j'ai pas trop perdu de temps voilà donc petit retour comme ça que dire d'autre donc demain oui je vais faire l'escalade j'ai fait la voie donc je ne suis pas expert en voie mais le but de cette année j'ai envie d'en fait d'attendre le niveau c'est pas alors pourquoi c'est pas parce qu'en fait c'est le niveau de c'était alors c'était à vue j'aimerais bien mais ça parait assez élevé parce que je pars d'assez loin mais c'est niveau en fait des guides de haute montagne et moi alors même si je parle beaucoup de randonnée je suis pas trop là dedans bah j'ai toujours eu en fait un peu le sentiment d'imposteur de dire bon je donne des conseils à rando mais mec t'es pas guide t'as rien de tout c'était conseil à ce qu'ils valent et encore j'essaie toujours de parler de moi de mon expérience j'aime pas quand je fais du prosélytisme qu'on me parle mais c'est toujours même inconsciemment d'influencer les gens c'est comme ça bref et donc je m'étais dit ce qui serait cool c'est que je monte un peu en fait en niveau en escalade entre moi tout ce qui est cascade et cascade de glace ça m'intéresse pas trop mais au moins l'escalade et avoir un niveau c'était à vue c'est quelque chose qui m'intéresse donc j'ai vu un programme d'escalade qui me plaît beaucoup vous allez comprendre pourquoi petite coupure donc alors oui pourquoi ce programme donc ce programme est extrêmement simple ça se base sur dix semaines et en fait on fait quatre semaines d'endurance trois semaines de force et deux semaines de power endurance et une semaine de repos et ça coïncide vraiment avec ce que j'ai dit dans ma toute première vidéo que le faut longue période de volume et pas faire que de la force donc voilà je vais essayer ça je vous tiens au courant dans les vlogs c'est pas une chaîne d'escalade c'est pas une chaîne de rien du tout mais les gens ne sont pas forcément abonnés parfois donc j'ai pas envie de de se louer avec cela mais je pense que ça peut intéresser du monde et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo sur le vide franchement oh le cardio pourri et il y a une montée de 10 mètres je crache mes ponts bronches faudra je fasciner un test des vo de max on va bien rigoler bref et donc ouais je disais ça permet vraiment de se sentir à l'aise avec le vide donc je pense que je ferai une petite quelques points voilà peut-être que demain je filmerai une magnifique tentative moi j'adore grimper à vue en fait grimper qu'on ne connaît pas en fait la voie parce que c'est vraiment ce qui montre votre niveau d'escalade c'est pas en travaillant une voie pendant dix ans et faire une seule voie c'est pas comment dire en travaillant une voie pendant dix ans et grimper une c'est tard et de ne pas savoir grimper les autres c'est les autres cisa que je pense qu'on vient fort c'est vraiment en fait en faisant le plus de voies à vue possible moi j'adore ça donc demain nouveau secteur je vais essayer de faire une cisa à vue toujours pas fait de cisa et voilà donc mon but c'est de passer de je pense que j'ai presque un ouais j'ai un niveau 5b 5c à vue et je suis pas loin du cisa j'ai surtout du bloc là je suis un peu lourd je pense que si je fais un peu fit je devrais arriver au cisa à vue mais le but c'est que la prochaine alors c'est beaucoup plus dur à réaliser je pense que les dix mille pas mais voilà un niveau c'est pas ça serait pas bon alors ça va demander beaucoup de boulot parce que c'est là c'est à ça commence comme je le dis avant à être un niveau un niveau pro pro dans toute gamme quoi c'est à dire qu'on peut commencer à être guide en faisant visite à la vue qui donc bien souvent un meilleur niveau enfin voilà pour cette vidéo improvisée ça m'a fait du bien de marcher et nous faire ça se mettre des contraintes des chaînes des objectifs en chaîne chaque jour c'est quand même pas mal voilà allez je vous dis à plus